Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! Je vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Jeux africains à crainte 2024, après la lutte et la boxe, le handball a à son tour fait grand honneur à la RDC. Les Léopards Seigneurs, Monsieur et Dames se sont tous qualifiés en finale de leur catégorie respective. Une première dans l'histoire du handball congolais dans les compétitions continentales. Deux médailles de plus assurées à la RDC, qui comptent désormais 17 médailles dans ces Jeux africains. Si les Dames ont eu de difficultés à éliminer l'Algérie, les messieurs eux ont bien maîtrisé le Nigeria. Retour sur ces deux qualifications avec notre envoyé spécial à Accra, Genovic Moua. Elles sont passées par toutes les émotions avant d'arracher ces qualifications au final des Jeux africains 2023. C'est la rêve qui se réalise ? Qui se réalise au bout d'un match très difficile livré par les filles de Francis Tuzolana devant une équipe algérienne qui est menée pratiquement durant toute la rencontre. On a couru après le score quasiment tout le match. Le match on l'a eu vraiment avec l'expérience. L'expérience surtout des Christiane Moississa, arrière gauche capitaine de la sélection. Déjà médaillée de bronze lors des derniers Jeux africains en 2019. On a fait ce qu'on a pu. On est en finale de contente. La seule et unique fois où vous êtes passée devant l'Algérie c'était à 5 minutes de la fin du match. Où est-ce que vous êtes allé tirer votre motivation pour arracher cette qualification ? Si vous avez vu avant le 5 minutes l'entraîneur il a posé un tas mort. Il nous a donné deux petits consignes. C'est ce qu'on a essayé d'appliquer et c'est ce qui nous a poussé jusqu'à la fin. Arriver à passer devant et tenir jusqu'à arriver à prendre le deux petits points. Après avoir été mené 15-12 à la méton, les Congolaises, peu inspirées, parfois imprécises, ont attendu le bon moment pour passer devant et l'emporter sur le score de 29-24. Dans un complexe sportif BSC des Bortemans, acquis à la cause des Congolais, les Léopards Messiaux, contrairement aux filles, maîtrisaient leur sujet. Le début à la fin, 15-8 à la méton devant le Nigeria, avant de s'imposer sur le score de 29-20. Parmi les artisans de cette qualification, Olivier Nocasse, arrière-gauche, qui vient de rejoindre la sélection. Le but de cette compétition, c'était de venir chercher une médaille sur une compétition africaine. On est très très contents aujourd'hui, ça a été très difficile. Le Nigeria a aussi des très très bons joueurs. On savait qu'on avait un avantage quelque part psychologique. Et donc, dès le début du match, on a essayé petit à petit d'imprimer notre rythme. Mais on a su bien le faire et je suis très très content. Ce vendredi 22 mars, Léopard d'Ampe se rend face à l'Angola avant qu'il les ombre. Il joue contre l'Egypte. Deux gros trophées à aller chercher. Mais il faut d'abord savourer, puis récupérer des forces avant de se jeter dans la dernière heure de bataille. Accra, Genovic Mboua, Bayard, pour tant qu'on WF. Voilà, c'était la Genovic Mboua. En finale, les deux équipes de la RDC rencontreront les champions d'Afrique en titre de leur version respective. Chez les messieurs, la RDC affrontera l'Egypte qui a éliminé le Bénin 38-27. Et chez les dames, la RDC croisera l'Angola qui a étrié le Cameroun en demi-finale 35 à 16. Les deux finales auront lieu demain à 17h pour celles de dames et 19h30 pour celles des messieurs. En boxe, il y a eu deux qualifications en finale pour les Congolais sur le 3 demi-finale disputé hier. La seule élimination est celle de Gisèle Niembo, battue par l'Ethiopienne Gaïza Bethléem dans la catégorie de moins de 52 kilos. Les deux qualifications sont à mettre à l'actif de Zom, deux qualifications difficiles après vidéo. Tout l'Embé Kualivins s'est imposé devant le Tunisien innocent, devant l'Ougandais innocent Tumissime, dans la catégorie de moins de 48 kilos. Et puis Boniface Nzingala a battu le Tunisien Zakaria Rodani dans la catégorie de moins de 67 kilos. La RDC compte déjà cinq finales en boxe et pourrait en compter encore un peu plus aujourd'hui avec les cinq derniers boxeurs de la RDC qui vont disputer leur demi-finale. Chez les dames, Brigitte Mbabi sera face à la mozambicaine Alcinda Lucas Toshantosh dans la catégorie de moins de 70 kilos. Et chez les messieurs, Steve Koulé Mgoulouka, champion d'Afrique en titre de moins de 71 kilos. Serra face au Sénégalais, Mendy Alphonse Junior Antoine. Chez le capitaine de l'équipe, Peter Pitakabeji, champion d'Afrique en titre. Chez les moins de 80 kilos affrontera les Tanzaniens, Youssouf Shangalaoui. Nathan Belli sera face au Ghanaien, Boubacar Kamoko dans la catégorie de moins de 86 kilos. Et Anthony Lazare, Emmanuel Buelouzeyi affrontera le nigérien Ifeani Onyekouere dans la catégorie de plus de 92 kilos. Comment créer son camp ? Parlons maintenant du football et de la Lina Foot Ligue 1. Les playoffs se poursuivent aujourd'hui avec deux rencontres dont le choc entre la S-Manyamaignan et la formation du FC Saint-Éloi. Loupopo, le choc que vous allez suivre en direct sur Top Congo FM à partir de 14h30. Même si le match va donc commencer à 14h juste, heure de Kinshasa et 15h, heure des Kinous. Ça sera au stade Joseph Kabila. Manamaignan, deuxième au classement avec 9 points. Affronte une équipe du FC Saint-Éloi-Loupopo qui compte seulement 3 points après 3 matchs à jouer et qui sera en quête d'une première victoire. Oui, ça sera un morceau difficile pour les unionistes à reconnu leur coach Papi Kimoto. C'est un gros morceau pour nous et on va prouver, on veut prouver qu'on peut faire des bonnes choses aussi. Donc voilà dans cet état d'esprit qu'on va aborder ce match le demain. Tout marche très bien comme on a voulu, on est dans le bon. Pas d'inquiétude, donc on est bien. Loupopo, cinquième seulement avec 3 points, est arrivé depuis longtemps à Kindou où il sera reçu par la S-Manyamaignan. Le coach Mohamed Magasouba est encore revenu sur ses problèmes de terrain. Il parle d'un accueil qui n'a pas été à la hauteur. En tout cas, à Kindou, on l'écoute. La règle minimale d'hospitalité sportive n'a pas été respectée. Ça c'est quand même pour une ligue professionnelle, c'est vraiment dommage parce que l'équipe jusqu'à aujourd'hui n'a jamais fait une séance d'entraînement sur un terrain correct. Donc on n'a pas fait une séance d'entraînement normale comme cela se doit. Et vous savez que nous sommes en ligue professionnelle. Or, le professionnalisme existe de nous quand même un comportement assez professionnel, surtout quand on fait des déplacements dans le lieu où il n'y a qu'un seul terrain. Il faut que naturellement, on prévoie quand même la possibilité aux équipes qui arrivent de s'entraîner sur ce terrain-là. Si réellement nous voulons que nos équipes soient parfaites, nous nous sommes préparés pour un championnat. Ça veut dire que n'importe quelle heure de serre qui s'y trouve sur notre chemin, nous aurons à faire avec. Voilà, c'est là le coach de la formation de Lupopo Mohamed Magasuba. En même temps, à Lubumbashi, soit à 14h, heure de Kinshasa, 15h, heure de Lubumbashi. Lubumbashi Sport va matcher la formation des aigles du Congo. Lubumbashi Sport compte 3 points après 4 matchs joués, alors que le FC aigle du Congo compte 2 points après 3 matchs joués. Le coach de cette équipe de aigles du Congo, Luc et Imayel, est revenu sur l'incident de la dernière fois, la sortie de l'aigle du Congo à Goma, et cette fin de match où il n'a pas voulu parler à la presse. Il a tenu de propos qui ont énervé les journalistes de Goma et de Kinshasa, et partout d'ailleurs. Et il est revenu sur cette situation en expliquant les circonstances qui ont poussé à ce qui s'est passé dernièrement. Il s'est excusé en conférence de presse d'avant match. On va écouter Luc Emayel. J'aimerais revenir sur ce qui a fait polémique la semaine dernière. Je crois qu'il y a eu une très mauvaise interprétation de mon attitude ou de ma réponse. Je me suis accusé devant tout le monde. Maintenant, je suis obligé de dévoiler un peu des choses qui sont arrivées juste durant le match dans ma vie privée. J'étais, il est vrai, un peu triste vu le résultat du match, et un petit peu énervé, car il faut savoir que dix minutes avant la fin du match, j'ai reçu un message comme quoi ma jeune fille allait faire un accident de voiture grave dans mes urgences à l'hôpital. Donc j'étais très énervé à cause de ça, parce que je n'avais aucun contrôle sur la chose. Et c'est pour cette raison supplémentaire que j'ai choisi de ne pas m'exprimer devant les caméras. Maintenant, concernant l'adversaire, oui, comme tous les adversaires, nous avons étudié. Et Lou Mbashi a fait sa première victoire il n'y a pas longtemps. Après avoir acheté une autre défaite, mais c'est un adversaire qui a connu quelques petits problèmes ici avant de participer à la passe des playoffs, mais qui semble s'être bien ressaisi et qui possède quelques joueurs de talent. Voilà, c'était là le coach de formation de Zegle du Congo, Luc et Imaiel.